Vous essayez de montrer justement, vous le disiez tout à l'heure, que la poésie n'est pas que dans les poèmes stricto sensu, mais que des pages de la littérature en prose sont pleines de poésie. Et alors vous êtes tellement impatients de faire partager ce que j'appellerais au fond des fragments d'enthousiasme, que du coup vous trouvez tout génial. Par exemple, avec Céline, vous dites, vous citez « l'attente à bébé rentrait des commissions ». Bon, il ne faut pas exagérer quand même. J'exagère pas du tout, Puyveau disait ça aussi, c'est drôle. Non, 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 le génie de Céline, c'est de faire disparaître le geste de l'écriture. Donc, si je vous... L'attente à bébé rentrait des commissions, c'est-à-dire qu'il la contextualise. Et c'est parce que ce n'est que des mots sans intérêt qu'agencés d'une manière tout à fait spécifique, surgit une sensation tout à fait étrange. Ce n'est pas gratuit qu'il ait parlé aussi simplement de l'attente à bébé. Parce qu'il nous prépare pour la suite. Elle avait déjà pris le petit verre. Il faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu l'éther. Habitude contractée alors qu'elle avait servi chez un médecin et qu'elle avait eu si mal aux dents de sagesse. Tout ça est amené pour arriver aux deux dents qui lui restent. Oui, mon enthousiasme, c'est beau cette phrase. Des fragments d'enthousiasme. Il y a eu les fragments du discours amoureux de Roland Barthes. Et modestement, moi, il y a des fragments d'enthousiasme. Alors, sur ces lignes, justement, je n'avais pas le souvenir de vos réserves sur son antisémitisme délirant. Est-ce que je me trompe ? Ou est-ce que vous cédez, au fond, à l'ère du temps, politiquement correcte ? Bien joué, Anne. Bien joué. Il y a de ça. Il y a de ça. Mais il y a aussi l'interrogation fondamentale qui est un homme avec une empathie, un sens si aigu de l'humanité dans la banlieue, dans New York, une adhérence à tout ce qui vibre et traversée par la passion la plus triste, dramatique, celle qui simplifie la vie. Il y a des bons d'un côté, puis des méchants de l'autre. Qu'il soit tombé, je pense à Jean-Daniel qui m'avait dit, je lui reproche de ne pas avoir assumé son angoisse de souffrance et d'avoir accroché à cette passion sa névrose d'être. Alors, vous lisez la recherche aussi, juste après Céline à peu près. Et là non plus, je n'avais pas le souvenir que Proust était dans votre panthéon littéraire où justement, Céline, Muret, oui, Proust, je ne savais pas. Alors, c'est-à-dire que puisque j'interroge dans ce spectacle le mot poésie, juste une parenthèse très rapide, vous savez, maintenant on emploie... Il y a une merveilleuse phrase de Paul Valéry. Il dit cette phrase étonnante. « Les hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même est pour eux la définition de la poésie. » C'est admirable. Proust est un, pour moi, le grand décrypteur de la grimace sociale. Son génie, absolu, quand je vous dis que Gras sépare les écrivains du dehors et du dedans. Proust est véritablement l'écrivain du dedans. C'est l'anti-Rimbaud. Il a un sens absolument génial pour décrypter les grimaces absolues de la société. La duchesse de Guermande qui fait la queue en faisant son nom de ne pas la faire, mais voulant la faire pour qu'on se dise... Tout s'est écrit. Votre chère Céline l'avait bien brocardée en disant que c'était... Je vous laisse le dire d'ailleurs. Oui, oui, la grande phrase de Proust, bien sûr. La grande phrase de Céline, oui. « Il était doué, il était très doué. » « C'est un très gros effort littéraire. » « Mais disons que c'est un peu long, autant de pages, pour savoir si tu tures, va en culer ta tave. » Mais bon, évidemment, là, il est génial. C'est un publiciste, il a le sens des formules. Donc ce génie d'observation, cette description de Swann descendant de la voiture pour monter un escalier, vérifiant tous les serviteurs et les comparant à des tableaux de musée pour arriver à une soirée des monogues qui le désespèrent alors que c'est tout le haut de gamme de Paris. Là, je me dis, évidemment, c'est un poète, bien sûr. Sous-titrage ST' 501